Marielle, qui va expliquer ce qu'on va voir ici derrière nous dans quelques instants. Bon spectacle à vous tous ! On débarque un groupe de personnages du tronc. Ma mère, bien appris au galon, j'ai lu, j'ai lu ! Oh ! Calme-toi, pierre au matin, mon ami, calme-toi ! Qu'est-ce que tu as vu là-bas ? Le grand-père des requins ? Où ? Barou-barou ? Le dieu de la mère ? Ni là, ni là ! J'ai lu un oiseau, un gros doigt de pain. Quoi ? Quoi ? J'essaie une nouvelle poudre magique et vous me l'avez ranger. Il faut que ce soit pour une grande cause. Sinon, ça prend les esprits du ciel et de l'ombre pour qu'il se cache. Prends ton couteau, je prends mes poudres magiques et une corde. Je prends ma machine et moi. Stop ! Stop ! Aïe ! Stop ! J'ai dit ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un village. Je vous l'avais dit qu'il y avait un village. J'ai vu de la fumée. Il y a un autre sensibilité. Je ne veux plus faire des erreurs. Troussard ! Prudent, c'est tout prudent. Et puis, pourquoi ce qu'on plaît ? Nous sommes de terre et de quartier. Surtout quoi ? Il y a même une pérotique. Je vous l'ai dit à la broche. Parce qu'il y a un truc devant vous. Moi, j'aime bien le village. Aussi, avec des petits léprimes, parce qu'il y a une cuisine. Comme il dit Mardi matin. Moi, je n'aime pas le village. Idiot, c'est nous qui l'aiment fait. À vous, même les gens ne peuvent pas, moi. Je ne leur perds pas, moi. Hop, les sauvages ! Moi, je suis trop petit, hein. Trop mèvre, les amis. Et nous repartons, nous, bien vite. Et nous sommes de premier, nous sommes de premier. Bien, bien, dégueulasse. Eh bien, que tu fais de toi ? Bravo ! Waouh, 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 waouh ! Applaudissements ... ... ... C'est un spectacle différent, le premier c'était des mariolettes, vous avez vu qu'ils avaient fabriqué eux-mêmes leurs mariolettes, donc c'était assez extraordinaire. Maintenant il ne s'agit plus du tout de mariolettes, vous avez vu qu'il y a un tableau. Ah, donc on va voir un petit spectacle sur l'école et je vais laisser Nathalie l'expliquer maintenant. Je ne vais pas dire grand chose pour vous laisser la surprise, vous avez une petite leçon de problème. Mes enfants, nous allons commencer notre journée par un petit problème de mathématiques. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non 23, 12 garçons, 10 filles, plus un mètre, ça fait toujours 23, 22, car t'as plus la cheveuille du mètre, ça fait toujours 23, et mesdames, travaillez ! Bonjour, monsieur le ministre ! Quoi ? Est-ce que vous dites que vous trouvez que j'ai l'air sinistre ? Mais non, je vous dis bonjour, monsieur le ministre ! Mais non, je ne suis pas le dentiste, je suis le plus triste, mais qu'est-ce que c'est le bonheur ? Là, là vient, ma fille, le bâle d'air. Mais oui, c'est un excellent problème, je l'avais déjà écrit ce matin ! Un mars ou un ? Oh ! Mais si vous demandez, vous le monde est très vite à l'heure, il vaut mieux que je m'en Bon, allez, je vous laisse, c'est bonjour. Ah bon ? Oui, elle vous demande pas si c'est un pâtisserie pour assurer une cartoncelle. Mais quoi ? Oui, une cartoncelle, une cartoncelle. Je te suis, j'ai l'air pour travailler une cartoncelle ! Je te suis, j'ai l'air pour travailler une cartoncelle ! La dernière, écoute, c'est moi la dernière. Papa, hier j'ai eu un géographie. Tiens bon, il y avait longtemps. Bah oui, la maîtresse m'a demandé où se trouvait le verrou. Et alors, qu'as-tu répondu ? J'ai répondu, le verrou se trouve en Afrique. En Afrique ? Le verrou ? N'importe quoi ! Et pourquoi pas dans l'Amérique du Sud, dans le tiers ? Je vais vous présenter un extrait de Marie-Coppins. Marie-Coppins est une nuline d'enfants un peu magicienne. Marie-Coppins emmène ses enfants se promener et rencontre son ami Peur en train de faire un graffiti sur le mur. Ensemble, il faut traverser ce beau graffiti et entrerons dans un monde magique. Que j'aime ! En rémunération, je travaille très heureux. Pourtant, ça peut me servir de vous prendre une pièce ou deux. Oui, ça peut me servir de vous prendre une pièce ou deux. Ah, qu'est-ce que c'est beau ! Je suis très heureux d'aller par là ! Plutôt plaisant, n'est-ce pas ? C'est un village typiquement plein, peint à cœur et un grand fossé de marité. Eh oui, d'ici on ne voit rien, mais il y a une croix et une jolie petite sourde comme les aimes pour courir les aventures. On y va, Mme Pompé, je vous en prie. C'est un charmant paysage pour trouver un joli. N'est-ce pas Marie-Coppins ? C'est serré, nous n'avons pas d'y aller. Personne ne le regarde. Venez, Marie-Coppins, venez ! Je n'ai pas besoin de me donner un spectacle. Je vous remercie. Oh, Marie-Coppins, si vous ne me voulez pas, je vais les enlever, moi. Mais comment ? Bah, avec un peu de magie. Un peu de magie ! Eh oui, il faut juste passer. Vous clignez, vous balayotez, et hop ! Eh bien, il y en a pas arrivé. Oh, oui, mais on parle de rien. Pourquoi vous arrêtez à vous expliquer les choses qui sont si simples ? Marie-Coppins, est-ce que vous êtes sincère ? Oh, oui, par ordonnant, comme un enfant, comme un ventre. Vous n'êtes pas mal non plus. Vous avez dit qu'il y avait une fête quelque part. Eh oui, souvenez-vous, derrière la colline. Des péchons-nons, j'entends, mec. Amenez, je sois quoi ? Dis-donc, c'est donc, il vous envoie. Et n'aviez surtout pas le dessin. C'est la plus belle journée, elle a l'air de l'été. Je vois déjà voler. Prends vos mains, on a soudain cœur qui s'est bas. Elle résonne bien des pommes. Vous êtes un peu fou. Quelle jolie promenade avec Marie Où l'on va vivre au ras d'un très mauvais Oh, quelle jolie promenade avec Marie Marie-Coppins, est-ce que vous êtes sincère ? Mais nous voulons, j'y aille de tout ça, jolie Marie-Coppins, maman, maman, maman C'est la plus belle journée, c'est la plus belle journée Pour un cœur d'espoir, j'en visse à l'heure Oh, Marie-Coppins, maman, 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 maman C'est la plus belle journée, c'est la plus belle journée C'est la plus belle journée Nous allons faire des glaces, en chine de tout ça, j'en visse à l'heure Avec une glace de la zèle Tout ce qu'on voudrait, on est en train, c'est pour les invités Vous avez très gentil Toujours avec vous, Marie-Coppins Vous êtes ma préférée Vous avez raison, il faut dire vous Il avait l'art de charme et prudence et Gwendoline sainment tortillée Faites les délicieuses, maudées des armandes J'avais... Félicia ? Lydia ? Charmante ! Cynthia et Roland ? Xavier ? H tiers J'ai 4 I'ai 4 J'ai 4 ... J'ai 4 J'ai 4 J'ai 5 J'ai 5 J'ai 5 J'ai 5 J'ai 5 J'ai 5 Sous-titrage ST' 501 Oui, là c'est dommage qu'on ne puisse pas aller plus loin. Peut-être que Marie-Copilis pourrait nous arranger cela ? Oh, écoutez, on va vous libérer nos succès aussi, monsieur. Et nous nous arrangerons cela tout de suite, Marie-Copilis. Les chouements sont au départ, c'est Marie-Copilis qui part en tête, car ils se comptent à deux langues. Mais nous sommes à l'âge de l'âge. Merci. Est-ce qu'il y a un mot pour exprimer votre émotion ? Nous, il y en a un. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, oui, vous voyez en fait le secret de mon âme, de la conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, pendant un peu j'aimerais, pour 90 ans. Je suis médecin passage, qui vais de ville en ville, de province en province, de loyaux en loyaux, pour trouver des maladies capables d'exercer les grands et d'autres secrets que je vais trouver dans la médecine. Je suis obligée, monsieur, de bon, c'était décollé. Le poumon, vous avez la pétillasse que vous mangez ? Oui, monsieur. Le poumon, vous allez boire un peu de votre vin ? Oui, monsieur. Le poumon, il vous prend un petit sommeil après le repas et vous avez bien l'aise de dormir ? Oui, monsieur. Le poumon, le poumon, vous dis-je, et que vous avez votre plus simple aventure. Il y a 20 ans, il y a 20 ans. Il faut boire votre vin pur et vous espéciez votre ressource, qui est trop subtile. Il faut manger bon 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 bon, bon bon bon, bon bon bon. Et derrière les coulisses, c'est le branle-bas de combat. Où sont les bâtons ? Où sont les tantes ? Ah, les bâtons sont là. C'est bon, vous êtes prêts ? Allez, go ! Bon, Lucas, je te filme avant parce que montre un petit peu ton rôle, en fait. Tu es le chameau, donc... Parce que les marionettes sont le chameau. Donc on ne te verra pas beaucoup, donc voilà. Alors, la rue, c'est le chameau. Un peu d'histoire adaptée pour le théâtre, le chameau, par les unes et les petits-poutils. Vous avez Arzy et son fameux chameau. Moi, je n'ai pas peur. C'est super que Bala, que la place n'a pas vraiment dit non. Alors, il fallait demander à Bala, nous demandons tout à l'écoute de la main. Oh, il y a trois heures qu'on marche. Oh, j'ai reçu un bâtons-nous. Donne-moi à boire ou tu ne passeras pas. Je suis ennuée, on n'a qu'une seule pour tôt. Mais j'ai une idée, je vais chanter l'avance de la maîtrise que je connais. Ormidable. 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 Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Il a dit qu'on pouvait. Oh, je suis un bâtons-nous. Je peux me traiter. Je suis célibataire. Depuis hier, je peux me faire un enfant. Et donc, va, et reviens. Cinq minutes, quoi. Je ne vais pas insulter. Je suis folie pour toi. Et un peu fort, mon rêve. Et pour les mecs comme moi, il y avait quelque chose à faire. Pour les mecs hier, j'étais formidable. Tu étais formidable, tu étais formidable. Tu étais formidable, tu étais formidable. Nous étions formidable. Nous étions formidable. Fais-moi rire ou tu ne passeras pas. Je suis ennuyée, je ne connais pas du sang pour faire rire un génie. La fermeture est super. Achetez le livre, Aglie, le prince du désert. Je suis ennuyée, je suis ennuyée, je suis ennuyée, je suis ennuyée. Regardez, je suis ennuyée. Au revoir. Oh, une tempête de sable ! Quelle chance ! Les génies ne se montrent pas, ils ont horreur du vent. Mais comment retrouver nos traces dans le sable ? N'oublie pas, je suis fort et courageux. Mais je reviens, me t'aime à celle d'or. Applaudissements. Applaudissements. Il y a tous leurs professeurs, je ne les vois pas tous, mais il y a Isabel qui est sur la scène. Il y a Mélanie, il y a Muriel, il y a Eric, il y a Nathalie qui ont préparé ça avec les 13e, 5e et 6e. Alors, pour tout le monde, je voudrais que tout le monde applaudisse vraiment, très très fort. Applaudissements. 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 Applaudissements.